Musique Et salut tout le monde ici Endo pour ce dernier épisode sur Pokémon version argent C'est le 16ème et ça sera donc le tout dernier Et à la dernière fois on s'est arrêté devant Peter Qui est en premier Et bien je crois que c'est parti L'heure de vérité a sonné Je t'attendais Endo Je savais que grâce à ton talent tu n'aurais aucun mal à venir jusqu'à moi Bon, fini la parlotte Maintenant on va se battre Et on verra qui est le plus fort de nous deux En tant que meilleur dresseur et maître de la ligue Pokémon Moi, Peter, l'expert en dragon J'accepte de t'affronter Ah, cette musique C'est parti, Peter maître envoie Léviator Léviator de type eau et vol C'est pour ça que Farron peut être en premier Parce que concrètement il va prendre cher dans sa gueule Après Léviator reste un Pokémon très très tanky Super Là ça se complique Ok On va commencer par l'affaiblir avec Coquillas Si on y arrive Non, j'aurais peut-être dû laisser Farron pour le paralyser en premier Donc la plus continue de tomber Ça augmente les capacités de type eau Aïe, ok Fatal Food On refait Coquillas Alors Fatal Food c'est une attaque électrique très très puissante Mais elle a une précision vraiment très faible C'est la contrepartie On envoie Farron Et on fait Cage Eclair Oh là là Oh oui, il l'a raté Farron va être complètement inutile Donc on va plutôt envoyer Luigi Alors est-ce qu'il est à plat puisqu'il a raté Oui, non il est paralysé Draco souffle J'espère que ça fait des dégâts quand même Alors c'est pas grand chose Mais je suis plus rapide que lui Bon, au moment qu'il comptait beaucoup sur Draco souffle Finalement ça fait pas beaucoup de dégâts Et ça, ça va nous faire beaucoup de dégâts par contre Luigi est type vol Donc ça lui enlève la moitié de sa vie Ok Et on est totalement paralysé Et lui non Il refait Fatal Food Alors concrètement là il lui en reste plus que 2 Il n'y a que 5 pp sur cette attaque On va quand même envoyer Farron C'est une cage éclair Il doit être plus rapide que moi je pense Ouais Ah il fait ultra laser, zut Oui il résiste Premier dracolos battu Mure lumière Je sais plus ce que ça fait Donc on va dire non Dracolos Aïe Sachant que j'ai plus grand chose pour le vaincre Bon d'accord Voilà Ça c'est cool Au revoir Farron Et bien nous allons envoyer Ah mince ! Je ne l'avais pas déparalysé Euh Bah on m'envoye Togepi Et on va rappeler L'UGIA L'UGIA Dracolos se tape là Du coup on fait hyper potion Sur L'UGIA De mémoire ce Dracolos là n'a pas tonnerre Mais à la place il a Oh d'accord Il a la place il a laser glace Bon c'est pas comme si Togepi avait une quelconque chance de réussir Vous essayez de faire des dégâts avec Kadabra Kadabra est très rapide Il est plus rapide que Dracolos Et il fait quelques dégâts C'est à dire que je vais attaquer trois fois de suite Oh le co-critique Ah non il a raté son attaque Et bien écoutez tant mieux On va pas se plaindre Sans PV Il a 100 PV Euh Pterra Pokémon de type vol Roche Alors là le problème c'est que j'ai rien pour le battre Il faudrait que j'ai Ah si j'ai l'UGIA Je suis bête Ah mais il va sûrement me faire des éboulements Tout ça Ohlala De toute façon c'était soit lui soit coquillasse Donc bon Ah et voilà il est plus rapide que moi en plus Ça enlève la moitié de ma vie S'il pouvait rater une quelconque attaque Oh non Oh non C'est une 14 fois 2 Euh Est-ce que j'ai pas un PV ? Oh Pas loin C'était presque ça Donc normalement ça passe Oh oui il rate son attaque en plus Ça c'est tout bénef Ça ça l'est moins Oh ça fait pas grand chose en fait Plus déjà tant que bien dans l'Ultra Laser Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste un Dracaufeu Que voici Et il restera après son dernier Dracolos Concrètement ça sera le plus dur Lance Flammes C'est pas super efficace normalement C'est l'efficacité normale quoi Euh mince Ça va peut-être me tuer là par contre J'ai pas compté combien de points de vie ça m'avait enlevé Oui 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 je dis oui Bien J'ai envie d'envoyer Tiflosion Donc de toute façon il serait inutile C'est un type Vol Dragon Il fera aucun dégâts Sac Hyper Potion Lugia Nouvelle Protek D'accord Bah écoutez on va en profiter pour rappeler Pharemp Colère Je sais pas trop ce que ça fait comme dégâts ça Quand même ça fait son travail Je crois que c'est de plus en plus fort à chaque coup Mais au bout d'un certain nombre de tours Lui devient confus Alors est-ce que Pharemp le tank Ouais Oh mince Ah d'accord la Rune Protek ça fait ça Bon bah point est clair mais bon Pharemp va se le manger quoi Ouais 4 PV On fait les dégâts qu'on peut Coup critique Ouais Non c'est le 9 encore un Faut pas oublier qu'il a un guérison Qui va sûrement utiliser maintenant Oh 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 non Si près du but Bon c'est pas grave mon psycho va faire plus mal du coup Vu que j'ai baissé sa défense P Aïe 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 je doute qu'il résiste là par contre Mais l'avantage c'est qu'après il sera à plat Donc il vient pour attaquer J'ai pas envie de m'emballer parce que J'ai trop peur de déçu Je t'a comprends bien Oui Ça me tue Oui c'est la victoire Je regrette pas du tout d'être allé chercher Lucia dans les tourbiles Ah Peter maître a perdu C'est fini Je me sens bizarre Je ne suis pas fâché mais plutôt heureux Heureux d'être le témoin de la naissance d'un nouveau maître Dimmy Poké bitch Oui tu es devenu très puissant Endo Tes pokémons ont grandi en même temps que toi Et tu continueras à progresser en même temps que tes pokémons Lula Oh non c'est fini Prof Chen vous êtes trop lent Ah Endo ça fait longtemps Tu as tant grandi Ta conquête de la ligue est un tel exploit Ton développement et ton amour pour tes pokémons sont à l'origine de ton triomphe Tes pokémons aussi ont été formidables Ils t'ont fait confiance en tant que dresseur très doublé Encore bravo Endo Faisons une interview du nouveau maître Tout ça va devenir un peu trop bruyant Endo tu viens avec moi ? Donc là il va concrètement nous faire rentrer dans la légende Je ne suis pas venu depuis longtemps C'est ici que l'on récompense les maîtres de la ligue pour toujours Leur courageux pokémons y sont aussi félicités Aujourd'hui nous sommes tous les deux témoins de la naissance d'un grand maître Qui aime et fait confiance à ses chers pokémons Un dresseur qui a pu réussir à grands coups de détermination Le nouveau maître de la ligue rayonnant de talent Endo je vais t'inscrire toi et tes compagnons en tant que maître 1, 2, 3, 4, 5, 6 Se garde de ne pas éteindre Ah ce cher fait a rempli la tétule du début jusqu'à la fin Difflusion aussi, notre starter Togepi Franchement je rigole mais il a été plus qu'utile C'était un sacrifice parfait Il a rempli son job à merveille L'Udia Pareil, je ne pensais pas le prendre au début Mais finalement il a été plus qu'utile Katabra aussi, j'avais peur que le fait de ne pas voir dans la casa Mais seulement Katabra soit un peu léger Mais finalement il a rempli son travail Et voilà Coquillas sur qui je fondais le plus d'espoir Et qui a été le plus inutile Et voilà, temps de jeu d'Isère 21 Bon bah voilà tout, c'est fini L'aventure sur Pokémon Argent est terminée Suivez les aventures de Rez sur Pokémon Or et de Game sur Pokémon Crystal Merci d'avoir regardé la vidéo et toute mon aventure Merci de m'avoir suivi du début jusqu'à la fin N'hésitez pas à liker et à commenter si cela vous a plu Suivez EFASAN Studios sur les différents réseaux sociaux En attendant moi je vous laisse avec le générique A la prochaine fois tout le monde Ciao 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501